Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Néance Rebonne dans un témoignage puissant. Ce que nous allons découvrir dans ce témoignage puissant est vraiment étrange. C'est même plus étrange qu'étrange. Mais nous devons vous en parler mes frères et soeurs pour ne même pas que vous tombez dans des telles situations. Si vous avez perdu quelqu'un et que vous revoyez cette personne dans votre sommeil, même dans la réalité, vous le voyez, mes frères et soeurs, faites tout pour ne pas continuer cette expérience. Sinon, un jour vous aurez des problèmes. Ici, un homme va mourir, il va perdre la vie. Et quand il va perdre la vie, ce qui va se passer, c'est qu'il va revenir plus tard. Mais d'une façon assez étrange. Et pourquoi il va revenir? C'est tout simplement parce qu'il y a ses parents, il y a sa famille, sa femme et ses enfants qui sont dans la pauvreté. Et lui, depuis le manque des esprits, il veut revenir. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sûr? Si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, le témoignage puissant 428, vous savez sans doute que nous avons prévu, nous avons prévu que nous ferions cette vidéo. Et bien cette vidéo est là. Nous allons écouter ce qu'il va dire dans toutes ces dimensions. Vraiment, c'est étrange. C'est un témoignage hors du commun. Mes frères et soeurs, ne cherchez pas à entrer en contact avec les morts non plus. C'est la même chose. Et quand quelqu'un est mort, ne cherchez même pas à avoir des relations avec lui, sinon il va bloquer votre vie. Avant d'entendre ce témoignage puissant qui est vraiment, vraiment, vraiment puissant, nous allons d'abord prier et demander à Dieu de nous soutenir dans cette dimension. Et après ce témoignage puissant, mes frères et soeurs, nous allons vous demander de beaucoup prier. Parce que découvrir ces mêmes choses, ce n'est pas du tout facile et le diable se demande ne permet pas cela. Nous avons besoin de prier, de demander à Dieu de nous soutenir dans cette dimension. Mes frères et soeurs, je donnez-vous à nous de cette prière et disons ensemble, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous, accompagne-nous, tout au long de ces témoignages puissants. Ce que nous allons découvrir ici est exceptionnel, extraordinaire. Tu veux nous amener à nous éloigner des oeuvres infructuées des ténèbres. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher sur ta bonne voie et nous avons besoin de ta force pour y arriver. Éternel notre Dieu, commence d'abord par nous purifier, nous pardonner nos péchés. Nous ne sommes pas parfaits. Lui n'est parfait, tu l'as dit. S'il te plaît, déverse en nous ta force et ta puissance. Et guide-nous chaque jour sur le bon chemin. Tous les esprits émus, les impuls, les esprits des morts qui veulent toujours se connaître à nous, même nous assujettir, au nom de Jésus-Christ, nous nous libérons de l'échelle. Merci Seigneur de nous laver aujourd'hui, de nous guider toi-même et de venir prendre le contrôle 2. Du trône même de notre famille, du trône de notre vie. Si dans notre vie, si dans ma vie, il y a quelqu'un qui est assis sur ma vie, animé d'un mauvais esprit, je le renverse au nom de Jésus. Maintenant toi-même, Seigneur, viens et habite ma vie. Je me sépare du pacte d'amour que j'ai tissé avec qui que ce soit ou avec mon ex qui est décédé. Seigneur mon Dieu, tout ce qui me suit venant des morts, je me sépare de là. Maintenant Seigneur, je vais naître de nouveau. Lave-moi, purifie-moi, que toi-même tu me guides. J'ai besoin de ta force Seigneur. Maintenant Seigneur, nous te demandons de visiter chaque abonné, tous les abonnés qui sont dans les situations difficiles. S'il te plaît, viens-les en aide. S'il te plaît, visite tout le monde, visite chacun d'eux. Visite-nous aujourd'hui Seigneur. Descends même dans les lits des hôpitaux. Descends sur les hôpitaux là-bas, là où les esprits sont en train de roder. Là, l'esprit de moi est en train de roder. Et libère les frères, les sœurs, les abonnés même qui sont là-bas, même ceux-mêmes qui ne nous connaissent même pas. Descends là-bas Seigneur et libère-le aujourd'hui. Sauf un vent de consolation. Maintenant, descends dans les autoroutes. Veuillez à ce qu'il y ait moins d'accidents. Tout ce que les sorciers et les satanistes ont prévu dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres. Nous nions, nous détruisons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de travailler pour bloquer la bénédiction des gens, même les abonnés même qui regardent cette vidéo. Que toi-même, Seigneur, tu te charges d'aujourd'hui. Tu te charges d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout. Toi, Seigneur, tu es notre Dieu. C'est toi qui combats pour nous. Fais un travail propre pour nous. Fais un travail propre pour tous les abonnés. Nous devons nous délivrer, nous devons nous libérer. Et on compte sur toi, Jésus. Fais un travail extraordinaire. Et nous, nous ferons tout pour avoir la crainte de Dieu. Et nous te prions toujours. Nous allons toujours t'adorer pour te donner la force de nous suivre. Amen. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, mes frères, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Applaudissez encore. De telles prières, vous devez les faire chaque jour. Tous les jours. Parce que nous sommes entourés par des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Les gens-là, ils veulent nous faire des choses bizarres. Ils nous cherchent. Le diable, comme un lion, c'est ça qu'il dévorera. Ah! Qu'est-ce que c'est toi qui vas dévorer? En tout cas, ce n'est pas nous qui vas dévorer. Nous allons lui mettre le feu dans la prière. Et c'est comme ça que ça se prie. De telles prières, tu dois les faire chaque jour. Demande à Dieu de te guider aussi. Regardez-le comme maintenant, mes frères et sœurs. Mais que voyez-vous? On va un homme et une femme qui s'aiment. Et ils s'aiment tellement que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qui va les séparer? C'est la mort. Mais quand la mort va les séparer, qu'est-ce qui va se passer? Ha! De l'autre côté, il y aura quelque chose qui va se passer dans cette histoire que nous allons entendre maintenant. C'est un témoin au Dieu commun et c'est la suite du témoin puissant. Écoutons-le. Un jour, j'étais ensemble avec mes collègues dans le monde sous-marin. Un de mes collègues se mit à nous parler de sa famille qu'il a laissée sur la terre. Il dit que quand il était mort, il avait laissé une femme et des enfants à la surface de la terre. Mais il a constaté que sa femme et ses enfants sont en train de souffrir. Donc, il se sent dans l'obligation de faire quelque chose pour eux afin d'apaiser et soulager leur souffrance. Donc, lui, depuis le monde des esprits, il pourrait voir sa famille ici. Pourquoi? Est-ce qu'il est mort avant son temps? Nous avons appris que quand quelqu'un meurt avant son temps, son esprit erre ou est utilisé par les magiciens, les occultistes, les satanistes ou encore les sorciers. Des fois, ce sont des choses assez compliquées. Et ce qui est su ici, c'est que lui, il pourrait voir sa famille dans la souffrance depuis son monde. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Bien-aimés, ici nous avons affaire à des personnes qui sont morts et enterrées de manière officielle. Mais ils ont la capacité d'opérer spirituellement et physiquement à la surface de la terre. Partant du fait que sa femme et ses enfants souffraient sur la terre, mon collègue a écrit une lettre à sa femme et il plaça de l'argent dans l'enveloppe. Et puis il se rendut à la surface de la terre comme nous le faisions. Et il déposa l'enveloppe à la porte de la maison où sa femme et les enfants vivaient. Mes frères et soeurs, écoutez bien cette partie. Plague a écrit une lettre à sa femme et il plaça de l'argent dans l'enveloppe. Et puis il se rendut à la surface de la terre comme nous le faisions. Et il déposa l'enveloppe à la porte de la maison où sa femme et les enfants vivaient. Quand sa femme se réveilla le matin là, elle a trouvé l'enveloppe à la porte. Elle l'a ouvert et elle a vu un paquet de dollars américains et une lettre. Elle a ouvert la lettre. Elle a remarqué l'écriture de son défunt mari. Elle était étonnée. Puis elle se mit à lire la lettre de son mari qui dit ceci. Chérie, je suis votre mari. Je sais que toi et les enfants vous êtes en train de souffrir. Raison pour laquelle je vous ai envoyé cet argent pour que tu puisses prendre soin de mes enfants. Il ne faut pas avoir peur car je ne suis pas mort. Je vais bien là où je suis. Prenez l'argent et prenez soin des enfants. Cette femme a eu peur. Alors elle a pris l'enveloppe et se rendit vers son pasteur. Elle l'a bien fait. Mon frère, toi qui regarde cette vidéo. Ah! Tu vas voir ça là. Et puis toi aussi tu vas prendre de l'argent là. Tu as fait quoi? Va chez ton homme de Dieu. Va chercher Dieu. Les mots sont mots. Comment va-t-il venir te donner l'argent? Et si tu continues à prendre de l'argent venant de ce mot là, il y aura des conséquences sur toi. Mais le premier réflexe de cette femme, c'est d'aller chez son homme. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu pour qu'il puisse analyser la situation. Elle l'a bien fait ça là. C'est ce que toi mais tu dois faire ma soeur. Mais il faut prier pour que ton homme de Dieu soit un vrai homme de Dieu. Sinon, les conséquences, toi mais tu vas le voir. Ecoutez bien. Elle a expliqué que son mari était déjà mort il y a des années. Elle a expliqué à cet homme de Dieu que son mari est déjà mort il y a des années. Mais il lui a envoyé cette lettre et l'argent. Mais il m'envoie de l'argent, je ne comprends pas. Avec une lettre, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle a peur de l'utiliser. Et j'ai peur de l'utiliser, mais c'est normal. Comment vais-je utiliser de l'argent pareil? Ou bien c'est quelqu'un qui a fait un prank. Ça m'étonnerait. Le pasteur avertit cette femme que cet argent était dangereux. Mais ce pasteur garda cet argent mystique et l'utilisa pour ses besoins. Ah! Comment tu dis à la femme que l'argent n'est pas bon et tu utilises cet argent là pour moi? En fait, vous t'avez pas besoin. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Mes frères et sœurs, c'était incroyable. Vous avez vu ça? Bon d'accord. L'homme me dit à bouffer cet argent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, l'argent ne t'appartient pas. L'argent de quelqu'un, tu prends, tu mens et puis tu bouffes toi-même. Ecoute. En fait, il a partagé cet argent avec d'autres pasteurs et ils les ont utilisés pour leurs besoins. Il a partagé cet argent avec d'autres pasteurs et ils l'ont utilisés pour leurs propres besoins. Pourquoi? Pourquoi? Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Nous avons observé tout ceci depuis le royaume sous-marin. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, spirituellement parlant, nous sommes observés. Tous nos faits et gestes sont observés. C'est ça que les gens ne savent pas. Même les esprits nous regardent. Toi qui regardes cette vidéo, si tu fais des choses bizarres, il faut savoir qu'il y a des démons qui te regardent, même là tu es. Même Dieu te voit. Et mon collègue n'était pas content de voir ces pasteurs cupides jouir de son argent. Et Dieu n'est pas content de tes actions mauvaises. Dieu n'est pas content de ça. Si un mauvais esprit n'est pas content de mauvaises actions de quelqu'un, imaginez Dieu maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand il a vu que sa femme et ses enfants n'ont pas bénéficié de son argent, il a attaqué ces pasteurs par accident de la circulation et ils sont tous morts dans un accident de voiture. Oh, il les a tués par accident. Vous avez vu ça? Est-ce que ces pasteurs les auront au ciel? Est-ce qu'ils auront au paradis? Non. Pourquoi? Parce que cet esprit qui les a tués là, il va les amener en justice. Et cet esprit là va dire aux anges, même à Dieu, ces pasteurs ne méritent pas d'aller au paradis. Parce qu'ils ont pris mon volet. Ils ont quelque chose qui m'appartient chez eux. Et c'est quoi? C'est mon argent. Ils ont pris sur mon consentement. Hein? C'est réel. Et c'est là, les pasteurs, ils ont remboursé l'argent. Mais c'est tout à fait. Couillir de son argent. Quand il a vu que sa femme et ses enfants n'ont pas bénéficié de son argent, il a attaqué ces pasteurs par accident de la circulation et ils sont tous morts dans un accident de voiture. En fait, j'ai participé à cette opération et nous avons causé cet accident de circulation qui a tué ces pasteurs. Plus tard, mon ami a de nouveau voyagé à la surface de la terre avec un enveloppe et il déposa cette enveloppe devant la porte de la maison de sa famille. En fait, il avait écrit à sa femme une autre lettre qui dit ceci. Chérie, si vous ne voulez pas utiliser mon argent, laissez mes enfants profiter de mon argent. Permettez-moi de vous informer que je suis celui qui a tué ces pasteurs qui sont morts dans un accident de la circulation parce qu'ils ont dépensé mon argent pour leurs besoins. Pour une deuxième fois, cette femme a pris l'enveloppe contenant des notes d'argent chez un autre pasteur. Lorsque ce pasteur a lu la lettre, en particulier la partie où elle parle de la mort des pasteurs par accident, il a eu peur. Il ne voulait pas garder ou même toucher cet argent. Il y a plein de personnes ici. On leur dit que le diabète, le péché, c'est mauvais. Ils disent, aïe 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 aïe. Tu mens, tu me blagues, tu ne veux pas me laisser. On dit, la fille que tu cherches à sa femme, il dit que quelqu'un faut la laisser. La fille même que tu cherches, même dit, tu as plusieurs copines, c'est pas pour vous laisser. Ils disent, non non non, je veux pas. Mais quand il a peur que l'un de ses camarades ait décidé parce qu'il a eu le sida, à ce moment, il fait attention. On dit que l'autre personne là maintenant, il veut plus, il a peur. Tu veux pas prendre l'argent là ? Non non non, faut pas. Mon meilleur te dit, mais faut pas. La dame est retournée à la maison avec l'argent qu'elle a utilisé pour prendre soin des enfants et rien de mauvais ne lui est arrivé ou les enfants. Et finalement, la femme a utilisé cet argent là pour ses propres besoins et rien de mauvais ne lui est arrivé. Mais, 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 vous allez voir quelque chose. Il faut comprendre que quand les gens sont morts, ils sont vraiment morts. Et quand vous continuez à recevoir des choses venant d'eux, ils vont vous demander quelque chose en retour. Parce que chez eux, rien ne se fait en vain. Rien ne se fait pour rien. Vous allez voir ici. Regardez un pied que ce soit sa femme. Vous allez voir les conséquences de cet argent qu'elle recevait de cet homme mort là. Alors, c'était devenu une habitude pour mon collègue de déposer l'enveloppe de l'argent pour sa femme et ses enfants chaque semaine. L'implication est que cette femme ne pouvait pas se marier car son mari qui était mort s'occupait d'elle. Tout simplement. Tout simplement. C'est comme si on disait qu'elle était déjà mariée à un esprit. Elle était pris en mariage par quelqu'un qui est mort, mais qui s'occupe d'elle quand même comme un homme qui est sur la terre, comme quelqu'un qui est vivant. Est-ce que vous voyez ? Elle ne peut pas se marier. Ça veut dire que quand toi, mon frère, tu vas rencontrer cette femme là, plus tu vas l'aimer comme ce gamin qui se trouve sur les vals. Ce qui va se passer, si tu ne fais pas attention là, l'esprit de son mari va te combattre. Et quand l'esprit de son mari va te combattre, ce qui va se passer, c'est que tu risques de perdre beaucoup de choses dans ta vie, même mourir. Sur ce moment, tu dois prier pour demander à Dieu de savoir quel est l'état d'homme de cette femme. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Écoutez bien. Ceux qui ont essayé de s'unir avec cette femme en mariage étaient en train de mourir. Ceux qui ont essayé de s'unir avec cette femme en mariage étaient en train de mourir. Si vous remarquez, si vous voyez une femme et elle est dans des gens de situation, faites attention mes frères et soeurs. Faites vraiment attention. Hey, ma soeur, si tu as constaté, chargez-toi. Tous les gars que tu prends, ils meurent tous. Pose-toi des vraies questions. Est-ce que tu n'es pas lié avec un esprit de mort ou un mari de nuit? Parce que c'est la même chose. Tant que ça existe dans ta vie, tu ne seras pas libéré. Cherche un vrai homme de Dieu. Quand on dit vrai homme de Dieu, là maintenant, tu commences à comprendre tout de quoi il s'agit. Ne tombe pas sur les hommes de Dieu comme ces personnes que nous venions de voir précédemment qui ont bouffé cet argent. Tu as compris? C'est un bon conseil qui va t'aider. Les divers missions que la princesse nous confiait devenaient de plus en plus dangereuses. Et à chaque fois qu'on rencontrait de chrétiennes, on était en danger. Alors que la princesse nous avait rassuré qu'aucune force dans l'univers ne pouvait nous défier. Comme je me sentais en danger, je commençais à manquer du respect à la sirène Jacqueline. Par conséquent, elle décida de se debaraser de moi. Si vous avez regardé le témoin puissant précédent, vous savez que ce gars-là, lui, il a une alliance avec une sirène. Et cette sirène qu'elle a, elle l'est pas aujourd'hui. Elle est en voie pour attaquer les gens, pour attaquer les chrétiens. Et à un moment donné, ça va pas bien tourner. Écoutez bien. Écoutez vraiment bien. Ça, c'est la partie qui va suivre. Après cette vidéo, c'est le témoin qui va suivre. Juste regarder, écoutez juste l'extrait. C'est le moment de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnée, cliquez sur la courbe de la TV. Et cliquez sur j'aime, parce que c'est extraordinaire. Les autres histoires, c'est pas facile d'en trouver. Mais cliquez sur j'aime pour que cette vidéo aussi soit influencée par YouTube. Le fait qu'elle avait décidé de ne pas me tuer était un miracle. Plus tard, elle a ordonné à son personnel de trouver une solution sur mon sort. Le personnel de la princesse a donc contacté mon cousin l'occultiste. Ils lui ont dit, Monsieur. La princesse vous demande de trouver une autre personne pour remplacer votre frère qui cause des problèmes ici. Mon cousin leur a dit que la meilleure chose que vous pouvez faire est de l'exécuter. Même s'il meurt moi je prends la responsabilité de vous fournir un autre personne. Mais le personnel de la sirène lui a répondu que l'ordre de la princesse n'est pas de le tuer mais de le remplacer par une autre personne. Mon cousin voulait que je sois exécuté parce que tous les membres de la famille qui l'offraient comme sacrifice humain, je retournais le rame dans leur corps sur la terre. Ils ne pouvaient plus sacrifier le membre de notre famille parce que j'ai renvoyé le rame dans leur corps sur la terre. Il y avait donc un débat entre le personnel de la sirène et mon cousin. Le personnel de la sirène proposait de me rendre fou et de me jeter dans un quartier sur la terre où je ne suis pas connu. Mais mon cousin était opposé à cette idée affirmant que la famille et les amis peuvent me reconnaître et cela sera préjudiciable pour lui. Donc il n'y avait pas d'accord sur ce qu'il fallait faire alors que cette réunion se poursuivait. Soudainement un homme d'affaires qui habite sur la terre était venu voir la princesse Jacqueline. Cet homme d'affaires est un entrepreneur et un grand homme bien connu dans notre pays. En fait cet homme achète des victimes du sacrifice humain, il achète les âmes dans le marché des esclaves du monde astral et le royaume de pandémonium. Et comme il possède de nombreuses plantations dans notre pays, il place ses âmes esclaves qu'il achète dans le monde invisible dans ses plantations sur terre afin qu'il travaille pour lui comme esclave et cultivateur dans les champs de plantation. Wow ! Wow ! Mais les gens qui travaillent dans ses plantations sont officiellement morts. Ces gens sont des âmes qu'il a achetées dans différents marchés d'esclaves dans le domaine astral et le monde de pandémonium. Cet homme d'affaires fournisse plusieurs supermarchés du pays avec des produits agricoles comme le maïs, du riz et les haricots. En fait cet homme est venu voir la sirène Jacqueline parce qu'il voulait acheter des âmes humaines pour le mettre dans sa plantation, monde de pandémonium. Cet homme d'affaires fournisse plusieurs supermarchés du pays avec des produits agricoles comme le maïs, du riz et les haricots. En fait cet homme est venu voir la sirène Jacqueline parce qu'il voulait acheter des âmes humaines pour le mettre dans sa plantation. Et ce jour-là cet homme a acheté 37 esclaves, je veux dire des âmes humaines victimes de la sorcellerie. Ce fut en ce moment-là quand il était sur le point de retourner sur la terre avec les esclaves qu'il avait acheté que la sirène lui demanda de m'amener avec lui. Mes frères et soeurs, vous avez vu que nous ne sommes pas ceux sur la terre, nous ne sommes pas ceux sur la terre. Il y a des mauvais esprits sont parmi nous qui en ont besoin de les dévoiler, de savoir comment ils agissent. Si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous pour la partie qui va venir la suite de cette témoin puissance. Ça sera tout simplement le témoin puissant 427. Ça va être chaud mes frères et soeurs. Ah ! Maintenant que vous voyez ces mauvais esprits là, il comprit ce gars là-même sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire dans son champ là-bas ? Comment vont-ils travailler ? Quelle serait la force de la puissance ? Parce que vous allez savoir que des esprits pareils qu'ils arrivent sur la terre, ils sont plus forts et plus puissants que nous. Ah ! Mes frères et soeurs, ça va échopper la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Et nous disons au passage, merci encore à tous ceux qui nous ont soutenus. Aujourd'hui c'était le jour de notre anniversaire et c'est extraordinaire. Merci, merci les frères et soeurs que j'organis. Pour nous soutenir également, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur Nyan Subban. Vous aurez accès à Nyan Subban 2, Nyan Subban 3. Abonnez-vous sur notre chaîne. Et c'était extraordinaire que je viens de se faire pour nous soutenir.